Hey, ici Fabienne Collat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un proverbe que mon père avait partagé lui-même avec moi et qui m'a servi pendant très, très, très longtemps et jusqu'à aujourd'hui dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. Il était avec moi à l'aéroport il y a douzaine, quinzaine d'années. J'étais en Haïti en train de quitter pour le Canada. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, je ne sais pas trop comment ça va être pour moi la vie là-bas, mais je vais faire tout ce qui a mon pouvoir pour réussir et te rendre fière. Et il m'a regardé, il m'a dit, le monde laissera toujours passer celui qui sait où il va. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que j'ai une mission claire, une vision claire de qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller et pour vraiment tracer un plan, etc. Et pour arriver à faire ce que je voulais entreprendre pour arriver à réussir. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir tous vos rêves, ça ne veut pas dire que vous n'allez absolument pas échouer dans certaines petites choses, mais ça veut juste dire que quand vous êtes clair sur votre vision, votre mission, que vous prenez le temps de l'écrire et de bien l'articuler, d'avoir des objectifs très très clairs, vous savez exactement où vous ne voulez pas aller. Et à ce moment-là, la vie, l'univers s'aligne pour mieux vous aider à obtenir ce qu'il vous faut. Alors, c'est très 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 important dans la vie de vraiment avoir des objectifs clairs et d'écrire et de savoir où est-ce qu'on veut aller du moins. Parce que si vous sortez devant la rue et vous dites que vous voulez aller, je ne sais pas moi, à Paris, eh bien ce ne sera pas les mêmes démarches que si vous voulez aller en Floride. Donc, c'est pour ça que c'est très clair avant d'aller à l'aéroport de savoir, eh bien c'est quoi votre destination rêvée, où est-ce que vous aimeriez aller. Donc, c'est très très important parce que dépendamment de votre destination, vous allez prendre tel chemin ou tel autre chemin. Vous allez savoir que si je vais là, ça ne va pas à Paris, donc je ne pourrai pas aller là, je ne pourrai jamais m'y rendre en prenant tel chemin. Ou si je vais par ici, je vais me rendre peut-être à Paris, mais ça va me prendre le double du temps. Donc, très très important d'être très très clair sur ce que vous voulez faire dans la vie, où est-ce que vous voulez aller, c'est rencontrer sur votre chemin et vous allez comprendre que cette personne-là va peut-être m'aider à réaliser ce rêve ou peut-être être un obstacle sur mon chemin pour réaliser ce rêve. Mais si vous ne prenez pas le temps d'articuler votre rêve, ne serait-ce qu'à vous-même, d'articuler vos objectifs, ne serait-ce qu'à vous-même, eh bien vous allez rencontrer plein de gens, vous allez avoir plein d'options devant vous. Vous allez prendre n'importe lequel, n'importe laquelle, n'importe quelle direction et vous allez atterrir n'importe où dans la vie. Et peut-être que vous allez vous réveiller un jour et vous allez vous rendre compte, oh mon Dieu, ce n'est pas là que je voulais être dans la vie. Mais devinez quoi ? Vous n'avez peut-être pas pris le temps d'articuler très clairement ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez pas. Donc, alors, le monde laissera toujours passer celui qui sait où il va. Merci papy de m'avoir partagé ce proverbe qui n'est pas de toi, mais que tu avais trouvé important et utile de partager avec moi. Donc, ça me sert encore aujourd'hui. Avant chaque chose, eh bien je prends le temps d'articuler ma vision, ma mission, mes objectifs, ce que je veux. J'espère qu'aujourd'hui, ce petit clip vous aura aidé à clarifier un petit peu vos objectifs. Alors, partagez avec nous si vous avez d'autres proverbes comme ça qui vous ont inspiré dans la vie ou sur votre chemin ou dans votre parcours. Ça va nous faire plaisir de les lire. En dessous de la vidéo, mettez une petite note, un petit commentaire. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Fabienne Collat. Donc, parce qu'il y a plein d'autres vidéos pour vous sur des sujets similaires et tant d'autres choses. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors partagez-la. Ne gardez jamais ça pour vous. Partagez avec le monde comme ça, plus de gens vont partager aussi avec vous. Alors, sur ce, je vous dis ciao, ciao!